Can, c'est notre ami turc de la soirée, il est à gauche, il aura les gants rouges et il est face à Geoffrey, Charles Seige, qui lui représente sa belle ville de Tlichy. Un combat qui promet à Philippe chez les moins de 72 kilos en soirée d'héglise. Ils sont sympas les petits, c'est rigolo, les petites souris. Mais oui, et vous avez bien raison de mettre en exergue le fait que M. le maire Olivier Klein a donné son autorisation. Et voilà, c'est tout le contraire de ce qu'on a vu à l'Ovalois. Et bien là, on a ce qu'on aime dans ce sport, l'atmosphère bon enfant. Alors vous le disiez, trois rondes de trois minutes entre Eriden, Oskan, Turc, mais qui s'entraîne et qui vit beaucoup à Grigny, face à Geoffrey Charles Seige. Alors Charles Seige, c'est un nom qui vous dit quelque chose car on a déjà vu son frère boxer, c'était au Muro, le grand frère qui est dans le coin d'ailleurs de Geoffrey, vous le voyez au pied du ring là derrière, qui s'occupe de son frère. Et donc c'est Geoffrey ce soir qui est sur le ring. C'est Geoffrey qui part au boulot. C'est Geoffrey qui officie ce soir, face donc à Eriden, Oskan. Alors on est un peu en suspens sur ce combat parce qu'on attend beaucoup et à juste titre d'Oskan qui est un bon combattant. Et puis Geoffrey, lui à 32 ans, il a envie de combattre, il a envie de continuer, mais vous savez comment c'est Jean-Paul dans les sports pieds poings, c'est quelquefois un peu compliqué. Donc comment va-t-il gérer ce combat face à un petit jeune de 18 ans qui a envie que d'une chose, c'est de le dévorer tout creux. Donc voilà, c'est un combat très intéressant de ce point de vue là. Oui, il n'a plus d'un titre parce qu'Oskan, on s'en rend compte tout de suite, il est immédiatement pris dans une logique implacable. S'il reste à distance, comme on vient de le voir, de Geoffrey, il prend les coups. Donc il n'a pas d'autre solution que d'attaquer, de réduire la distance ou alors de provoquer Geoffrey Charles-Sège et de calculer sa contre-offensive. Ce qui nécessite quand même de comprendre le jeu plusieurs coups à l'avance. Et puis surtout de se livrer et oh, voilà, il a été touché. Le foie d'un côté et le genou de l'autre là, ouf. Ah, ça ne commence pas bien pour Eriden Oskan, qui paraît quand même physiquement un peu démuni face à Geoffrey Charles-Sège. Surtout Jean-Paul, il a peut-être fait une erreur, Eriden Oskan, c'est de vouloir rentrer trop vite dans le combat, de ne pas suffisamment varier les rythmes à la fois en jouant le retrait ou en jouant l'attaque. Et avec l'expérience de Geoffrey Charles-Sège, ce n'est pas forcément le... Oh là là ! Ah, ça fait mal ! Ah, ça fait mal ! Oh, il va parvenir sur un coup comme ça. Ça aurait été le premier comme tout à l'heure, ok, mais là le deuxième, c'est trop. Là le foie, il est saturé, la douleur est intense. Il est presque en sous-vocation Il a raison Jean-Luc Lefebvre Arbitre luxembourgeois Il a raison Parce que ça aurait été de toute façon L'emmener à la catastrophe De le faire repartir Quelle démonstration de Geoffrey Charles-Sége C'est propre Vous voyez cette allonge, ce grand bras Avec le petit décalage, la prise d'appui Sur la jambe avant Tout le poids du corps Dans le cou, au foie, et c'est fini Les flottantes en même temps Ah c'est beau On est content dans le coin Avec le conjoint Il a l'air de famille Jean-Paul C'est quelque chose Il est beau, il est magnifique ce coup Vraiment, très bien amené Et c'est vrai qu'on a dit Il était dans une logique implacable Il devait la suivre Réduire la distance Seulement vous avez raison Il ne l'a pas fait Comme il aurait pu Comme il aurait dû C'est-à-dire On peut réduire la distance Sans le jeter Mais là Là voilà Et puis il est face en plus Un très fin technicien Un très précis Donc voilà Le résultat, il est là Et le verdict, évidemment On le connait d'avance Geoffrey Charles-Sége Voilà Vainqueur C'est splendide Vraiment splendide Et ça aussi c'est beau Toujours ce grand respect Entre les adversaires Allez on va retrouver Geoffrey Pour le débrief Avec Philippe Geoffrey, on dit souvent Entraînement difficile Combat facile Quand je vous ai entendu Parler sur le ring C'est un peu ça La morale de ce combat Exactement Beaucoup de sacrifices À l'entraînement Beaucoup d'heures de travail Et forcément Plus on est préparé Et plus c'est facile Lors du combat Entraînement en famille Tout à fait Club familial Entraînement en famille Et voilà Bon Alors On vous a senti Pas longtemps Mais un petit peu Un petit peu gêné Il avait une boxe Un peu bizarre Il s'est ché sur vous C'était compliqué Il fallait être concentré Au début de combat Alors Il faut savoir que C'était pas mon adversaire initial Je devais boxer Quelqu'un de beaucoup plus grand Donc toute la préparation A été faite Vis-à-vis d'un autre adversaire Un autre style de boxeur Donc il a fallu Observer sur la première partie Du round Voir comment Quels étaient ses points forts Pour essayer de s'adapter En temps réel Ce que j'ai à peu près Réussi à faire Oui parce que finalement Vous avez trouvé vite La solution Tout à fait Après Ça arrivait comme ça Je veux dire On fait 10 fois le même combat Il se passera jamais Deux fois de la même façon Ce coup en bas D'abord vous l'avez cherché A plusieurs reprises Et le dernier Quand il a mis un genou au sol Vraiment Vous avez senti que c'était fort Que l'impact était puissant Déjà le premier coup Le premier coup au corps Je l'ai bien censuré Donc je savais qu'il était affaibli Et un coup au foie On récupère pas si rapidement Donc j'ai continué Travailler en haut Pour lui faire bien monter sa garde Et terminer au corps Bon c'est bien un petit chaos Ça fait plaisir Ça fait très plaisir Merci Le prochain combat C'est quand ? Alors on attend de voir Peut-être le mois d'avril L'Aix-en-Provence On verra Ravi à tous les amateurs Qui veulent me voir Sans un ring Je monte Kickboxing K1 70 kilos Je prends tout Bon bah si vous êtes un Aix On y sera aussi Merci Avec grand plaisir Et voilà